Il va nous parler de traumatismes thoraciques depuis Kampala. Il nous prendra environ 30 minutes pour cela. Ensuite, il viendra le tour du docteur Marcel Hidi et Hanga, qui lui aussi est membre du COSEXA et résident en chirurgie. Il nous parlera aussi des traumatismes de l'abdomen. Il interviendra à partir de Kampala. Il va nous entretenir pendant 40 minutes, mais ce sera 40 minutes interactifs. Nous aurons à intervenir de temps en temps. Il viendra dans le groupe des panélistes. Nous aurons le docteur Hervé Lekouya, qui est spécialiste en chirurgie générale et résident en neurochirurgie, membre du COSEXA aussi. Pour le docteur Hervé, il interviendra aussi comme la fois passée à partir de Kampala. Ensuite, il viendra le docteur Robert Zamouché-Jean, qui est spécialiste en chirurgie générale et viscérale. Il pourra intervenir à partir de Lille, en France, comme c'est présenté dans le spot. Je salue tous les membres du panel. Bonjour à vous. Et sans tarder, nous allons donner la parole à Docteur Seth Moulongo pour nous parler de traumatisme du thorax en 30 minutes. Et nous aurons tous à participer. Alors, sentons-nous à l'aise pour poser des questions et sentons-nous à l'aise pour présenter, pour répondre aux questions aussi, mais aussi pour contribuer, apporter nos contributions afin d'enrichir le cours. Alors, Docteur Seth, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Docteur Chimila, pour cette présentation. Oui, nous allons parler de traumatisme thoracique. Et je tiens à remercier tout le monde pour votre présence, parce que c'est par votre présence qu'on ne peut arriver qu'à réussir notre cours. En tout cas, merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons juste essayer de rappeler certains éléments qu'on a eu à partager la fois passée. Mr. Bennett, I can try to share my screen. Ok. Oui. Est-ce qu'il est OK? Oui. Je ne sais pas. Perfect, perfect. Thank you. Donc là, nous commençons avec le traumatisme thoracique. Et dans les objectifs, nous devons savoir que nous devons évaluer et reconnaître les lésions potentiellement mortelles qu'on peut retrouver au niveau du thorax et comprendre les principes de prise en charge du traumatisme thoracique. Si vous vous rappelez bien, on avait eu à partager l'évaluation primaire à notre séance passée. où on a beaucoup insisté sur l'évaluation et la prise en charge, les ABCDE, l'évaluation de voies respiratoires, l'évaluation du système cardiovasculaire, l'évaluation du système nerveux et puis un examen général. Et puis, on avait eu même à parler sur, à insister encore sur les voies respiratoires et le système cardiovasculaire. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser au traumatisme thoracique. Et là, nous avons un scénario. Vous êtes aux urgences, il y a un nombre de 45 ans qui est admis à l'hôpital après avoir évalué. Et à son examen, il a le souffle court, il a le souffle court et c'est plein d'une vive douleur à la poitrine et du corps du corps. S'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez permettre que l'on informe à tous les participants à cette formation que c'est mieux de désactiver le microphone qui vient de par-ci par-là et qu'il s'arrange pour être dans un endroit un peu moins brouillant, s'il vous plaît. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup, président. Donc, on a présenté notre scénario et on va voir les questions qui vont avec notre scénario. et on nous demande, que feriez-vous d'abord? Quel est le geste et qu'est-ce que vous allez poser en premier comme geste? Quelles sont les causes possibles d'un souffle court et des douleurs au thorax et comment les traiter? Donc, ça, ce sont les différentes questions qu'on doit se poser quand on a notre passion. Et sans oublier que quand vous pensez déjà au traumatisme du thorax, il faut toujours penser à notre ABCDE. Quelles sont ces lésions-là qui sont menaçantes pour la vie et qu'on peut retrouver au niveau du thorax? Ici, on essaie un peu de nous donner certains chiffres par rapport aux lésions du thorax. On nous dit que 25% des décès qu'on trouve au niveau du thorax sont dus au trauma. Et les décès immédiats, parmi les décès immédiats, il y a des perturbations majeures du cœur ou des grands vaisseaux. Et puis, on a les décès précoces qui sont dus aux obstructions de voie aérienne, des tamponades et des aspirations. Ça, c'est en rapport avec les lésions qu'on trouve au niveau du thorax. On l'avait bien dit, notre ABCDE nous accompagne toujours. Et, se retrouvant devant le thorax, nous devons toujours penser à ces lésions-là qui sont fatales pour notre passion. Et, parmi ces lésions qui sont fatales, nous devons penser à un pneumothorax, nous devons penser à l'hémothorax, aux contusions pulmonaires, au volet costal, aux fractures de côte. Et, à ces lésions-là, on doit s'occuper le tamponade. Nous avons un cliché avec nous. Et là, si vous voyez bien, c'est tout le poumon du côté droit, où il y a une accumulation de l'air et une distension de ces hémothorax avec un refoulement des organes qui se trouvent au niveau du médium. Be patient, you'll come back. Un problème de connexion. Je disais qu'au niveau du l'air, on ne sait pas identifier tous les organes qui sont là. Et ça, c'est pratiquement... Nous sommes devant un K2 depuis le pneumothorax. On a un patient. Quand nous avons un patient qui nous arrive avec des lésions thoraciques. Ça signifie que nous devons faire un diagnostic qui est rapide. Et le diagnostic est clinique. Le diagnostic de notre patient est basé pratiquement sur la clinique et pas sur la radio. Et nous devons faire des compressions d'urgence pour sauver notre patient. Qu'est-ce que c'est que le pneumothorax? Le pneumothorax, c'est cette accumulation de l'air au niveau de la plèvre qui empêche le patient de bien respirer. Et là, avec comme conséquence... Excusez-moi. Il paraît qu'il n'y a pas de slide. Oui. 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 Les slèbes sont en vue. Oui, ça va. Excusez-moi, un problème de connexion. Donc, on était en train de parler de notre pneumothorax. On avait déjà décrit notre radio. Et là, on était en train de parler de qu'est-ce qu'on comprend par un pneumothorax sous tension. Et on disait que c'est cette accumulation de l'air au niveau de la plèvre et cette accumulation de l'air qui empêche, qui comprime des poumons. Et augmentant la pression intrathoracique avec déviation des organes au niveau du médiastin et diminution de la pression du retour veineux et du débit cardiaque. Et ainsi instaurant une détresse respiratoire et ainsi instaurant une détresse respiratoire et l'hypoxie. Avant de passer au traitement, nous allons essayer un peu de parler des éléments cliniques parce que c'est très important. Quels sont ces éléments cliniques qu'on doit retrouver chez un patient avec un pneumothorax sous tension? D'abord, vous devez savoir que c'est un pneumothorax, mais c'est seulement un pneumothorax où le patient entre en détresse respiratoire. Donc, on aura nécessairement les signes de détresse respiratoire qui seront là. Au niveau de notre face, on peut avoir des battements des ailes du nez qui seront là et une cyanose qui peut être générale. Et au niveau du cou, on peut voir la déviation de la trachée et le thorax aura une asymétrie, une augmentation du volume du côté où il y aura atteinte. Donc, du côté où il y aura pneumothorax. Et à notre percussion, à notre palpation, on peut avoir ces sons. Avant d'abord la palpation, la percussion, on aura à ausculter. On aura du côté atteint, on aura diminution pratiquement où il n'y aura pas les bruits respiratoires qu'on a. Les murmures vésiculaires seront absents. Et au niveau de notre percussion, on aura le tympanisme qui sera là, donc, une augmentation de la sonorité. Et là, nous avons le traitement. Vous devez savoir que nous sommes dans un état d'urgence. Et on en a parlé l'autre fois que ces sons de procédure, c'est une évaluation qui s'est faite en même temps qu'on est en train de traiter le patient. Mais le tout doit se faire dans une période entre deux minutes et cinq minutes. Donc, ça doit se faire très rapidement. Et parlant de cette prise en chat de notre pneumothorax sous tension, le premier geste à poser, quand vous êtes rassuré, vous avez un patient qui est en train d'écrire une radio pour faire une décompression. Et cette décompression s'est faite au niveau du deuxième espace. Ça s'est fait au niveau du deuxième espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire. Vous voyez sur notre schéma, on le montre ici. C'est là où vous irez avec une aiguille. Une aiguille qui est le plus grand calibre que vous aurez avec vous. Deux fois, on y met une seringue avec un peu de liquide, parce que quand vous allez atteindre la plèvre, vous aurez à voir les bulles d'air qui seront refoulées. Et de là, vous allez enlever votre seringue. Donc, ici, le premier geste à faire, c'est cette décompression que vous devez faire en urgence. Et après avoir fait la décompression en urgence, le patient sera soulagé. Mais vous n'allez pas vous arrêter juste à cette décompression. Vous devez placer un drain thoracique. Et pour le drain thoracique ici, comme c'est un problème d'air, on n'a pas besoin assez qu'on ait un grand calibre de quoi ? Du tube. Le tube du drainage ne sera pas nécessairement d'un grand calibre, parce que ce sera juste de l'air qui sera vidé. Donc, vous mettez votre drain thoracique. Et le drain thoracique sera mis au niveau du triangle de sécurité. Le triangle de sécurité, ici, on ne sait pas bien le voir. Mais ici, il y a le bord. Vous voyez, il y a le bord ici, qui est le bord du grand pectoral qui est là. Et à part le bord du grand pectoral, vous avez les latissimus dorsi, qui est en postérieur. Et ici, probablement, la base ici, c'est pratiquement le cinquième espace intercostal. Et cet espace que vous aurez ici, c'est un espace avec des grands vaisseaux, loin des organes, où vous pouvez introduire les tubes sans endommager les autres organes. Et on a fini avec le pneumothorax sous tension. On va parler du pneumothorax simple. Le pneumothorax simple, c'est pratiquement un pneumothorax sous tension, mais sans les signes de détresse respiratoire. Ça signifie, là, vous avez un patient qui est plus ou moins stable, auprès de qui vous pouvez faire une radiographie et qui va confirmer votre diagnostic. Et ayez toujours à l'esprit que ce patient qui a le pneumothorax, ce qui est simple, ce pneumothorax peut évoluer sous tension. Et envisagez, envisagez toujours à faire aussi un drainage, placer un drain thoracique pour évacuer l'air. Et à part le pneumothorax, c'est simple, le pneumothorax sous tension, nous avons aussi le pneumothorax ouvert, une plaie aspirante. On dit que c'est une plaie qui respire. C'est pratiquement une plaie retrouvée au niveau du thorax, mais quand le patient est en train de faire le mouvement de respiration, vous allez voir le souffle ou des bulles d'air qui sont en train de sortir de la plaie. Ça, ça signifie que c'est une plaie qui communique directement avec la plèvre, avec notre thorax. Et par là, il faut avoir à l'esprit qu'il faut faire un pansement compressif et ces pansements compressifs, comme vous voyez ici dans notre image, ça s'est fait de trois côtés en laissant un quatrième côté ouvert qui permet à ce que l'air puisse s'échapper. Parce que si vous fermez le quatrième côté, l'air sera emprisonné. Or, l'air aura la facilité d'aller sous les tissus sous-quitanés et créer une autre pathologie. Nous avons fini avec ce qui concerne le pneumothorax. Nous allons parler maintenant de l'hémothorax. L'hémothorax, c'est pratiquement une accumulation du sang dans la plèvre. Et dans notre clinique, nous aurons aussi, si l'hémothorax est important, on peut avoir aussi une asymétrie du thorax. Et au niveau de notre auscultation, on aura diminution du bruit respiratoire et à la percussion, contrairement à la sonorité ou au tympanisme qu'on a eu dans le pneumothorax, ici, on aura une matilité qui se représente. Et sans oublier que ces sons, c'est le système aussi vasculaire qui est concerné, ces lésions peuvent nous conduire à un choc, un choc hypovolemique. Alors, il faut penser toujours à préparer, donc à prendre en charge aussi, à prendre les précautions pour que le patient ne tombe pas en choc. Je crois qu'on avait parlé du système circulatoire dans la circulation la fois passée, placer les voies, les deux voies veineuses de gros calibre et placer du liquide pour prévenir tout choc. Et ici aussi, on a besoin de placer un drain thoracique. Mais ici, le drain doit être de grand calibre. Le gros calibre, chez l'adulte, on estime entre le 27 French ou le 38. Donc, le numéro 38 ou le numéro 27. Ça, c'est chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est souvent entre 20 et 30. Et quand on aura eu à soulager, à évacuer le sang qui s'était accumulé dans la plèvre, le poumon de soi-même peut créer une... Ça peut créer l'arrêt de l'hémorragie, donc un hémostase. Et en cas où il ne faut pas toujours oublier de consulter les services concernés. Donc, ici, dans notre cas, le service de chirurgie thoracique pour une réévaluation et puis pour une meilleure prise en charge après. Les contigions pulmonaires, ici, on a fini... Ici, maintenant, nous sommes au niveau de contigions pulmonaires. C'est aussi un élément très important à savoir parce que les contigions pulmonaires peuvent conduire à ce que notre patient perde sa vie. Donc, c'est aussi parmi les lésions qui sont fatales pour notre patient. On doit toujours y penser et surtout y penser au cas devant de patient avec des fractures de côte et ce patient doit être évalué régulièrement. Ce patient peut entrer en choc à cause d'un hémothorax, il ne faut pas l'oublier et ce patient peut entrer en hypoxie à cause du taux de la saturation d'oxygène qui se dérabasse et penser aussi à donner à ce patient des antidouleurs parce que ce sont des patients qui ont très mal. Une ventilation assistée peut être aussi nécessaire au cas où on voit que le mécanisme des ventilations n'est plus du tout bon pour notre patient. On peut penser à faire une ventilation. Les fractures de côte sont toujours associées à la contusion pulmonaire pour la plupart de fois et peuvent être causées par un trauma simple surtout chez les personnes âgées avec la fragilité qu'on a des os chez les personnes âgées et se souvenir toujours en cas de fracture de côte des données aussi des analgésiques. Là, on a le volet thoracique. C'est pratiquement une fracture des côtes comme vous le voyez avec un segment qui est intermédiaire et c'est souvent à l'origine de la respiration qu'on connaît comme être paradoxal. et ces patients souvent écoutent le risque d'une détresse respiratoire due aux causes mécaniques parce que les muscles intercostaux qui sont à ces niveaux ne sauront plus fonctionner normalement et si les volets thoraciques concernent plusieurs côtes la plupart de fois ce sont des patients qui nécessitent des intubations pour essayer un peu de mieux faire la ventilation des poumons du patient. Et on peut aussi penser aux contusions du myocarde qui sont fréquents dans le plaie dans le traumatisme pénétrant et deux fois aussi ça peut ressembler à un infacteur du myocarde et peut causer une mort subite et si possible on peut faire aussi un ECG. Parmi les autres lésions à part cela qu'on vient de décrire à part cela qu'on vient de décrire on peut avoir une tamponade péricardique on peut avoir le trauma des gros vaisseaux on peut avoir une rupture des voies aériennes on peut avoir le trauma ésophagien on peut avoir le trauma diaphragmatique donc en conclusion tous les organes qu'on trouve dans le thorax peuvent être concernés par le traumatisme et on a commencé par citer les traumatismes qui sont les plus concernés et les plus menaçants pour la vie du patient le pneumothorax sous tension le pneumothorax et le tamponade et on a ajouté les autres aussi qu'on peut retrouver donc un patient peut avoir une lésion de gros vaisseau et tomber directement en choc et ça peut aussi menacer sa vie donc je suis pratiquement à la fin de mon exposé j'aime ou mon commandation ou des ajouts allo allo oui docteur nous vous entendons nous remercions beaucoup je crois que vous êtes à la fin de votre présentation sur les traumatismes thoraciques nous remercions docteur sept pour sa présentation et nous aimerions que vous interveniez s'il y a des questions à poser vous avez donc la parole pour poser des questions si vous avez une contribution à apporter une expérience à partager n'hésitez pas et les membres de l'équipe sont là pour pouvoir apporter des réponses à vos préoccupations alors à vous la parole pour cette première partie si vous voulez poser la question s'il vous plaît activez le microphone pour poser la question activez le microphone et la vidéo nous avons tous suivi le trauma thoracique présenté par docteur sept il a parlé des tas de choses il a parlé du pneumothorax simple pneumothorax sous-tention le pneumothorax ouvert il a parlé des pneumothorax il a parlé de la contusion pulmonaire des factures des côtes il y a certainement des questions à poser n'hésitez pas sentez-vous à l'aise la parole est à vous veillez poser des questions et l'équipe est là pour répondre à l'aise Yes. Can you hear me? Hello? Yes, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, you want to continue? Dr. Bennett? Yes. I can hear you. Okay. Who is presenting? We are now waiting for questions. Oh, okay. Question from the participant. Okay. The line is not good. Hello? 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 Yes. Dr. Bennet, thank you so much. I want to give some explanations to participants. Okay. Thank you so much. And if there are no questions, we can continue. There is a question, someone asks the word, or an answer, he asks the word, he asks. Yes, I have a question. Hello? Yes. Hello? Talk, Dr. You can talk. Thank you very much. I'm Dr. Kamabou. Lare, I'm from Kampala. I would like to try to explain a little bit more in the treatment of the thoracic field. Si j'ai une bonne mémoire, on nous parlait de stabilisation du volet. Mais pendant cette présentation, je ne sens pas qu'il n'a pas fait intervention de cette stabilisation du volet. Merci beaucoup. Est-ce que la question a été bien saisie? Si je comprends bien, vous voulez… Oui, oui. C'est bon. Okay. Vous pouvez répondre, alors. Merci beaucoup, docteur. En fait, ici, c'est vrai qu'il y a la stabilisation du volet thoracique. Mais la stabilisation du volet thoracique, en cet instant, ne menace pas, ce ne sera pas un traitement qui va soulager le patient et aider le patient à être hors du danger de ce traumatisme-là. La stabilisation du volet thoracique, c'est un traitement qui prend le chirurgien, le spécialisé. Soit que ce sera le thoracique, soit que ce sera l'orthopédie. Et dans notre cas, nous sommes là pour stabiliser le traumatisme en urgence et essayer de décéder ce qui est menaçant. Ce qui est menaçant, ce n'est pas la fracture que le patient porte. Mais au contraire, ce sont les lésions sous-jacentes que cette fracture-là a posé. Entre autres, le motorax, entre autres, ça peut être le pneumo, entre autres, ça peut être cette contusion-là pulmonaire. C'est ça qu'il faut d'abord essayer de éviter. Et une fois que vous aurez stabilisé votre patient, alors vous allez penser à l'envoyer dans un service mieux spécialisé où ce volet thoracique-là sera stabilisé. Je crois que j'ai été un peu plus clair. C'est pourquoi je ne me suis pas attardé à ça, parce que ce n'est pas pratiquement notre objectif. Bonjour. 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 Oui. Oui. Oui, je veux partager un autre. Est-ce qu'il y a un autre question en plus? Oui, il y a encore une autre question. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Moi, c'est Dr. Walou. Je vous appelle depuis Kinshasa. J'ai une question par rapport à la décompression. J'ai un passé avec le mot d'oraxe sifaucan, comme on l'a évoqué. Dans la dernière présentation, dans la première présentation, il y a un intervenant qui avait parlé également de la décompression au niveau du 4ème espace intercostal sur les adultes. Du point de vue pratique, est-ce que vous les réalisez de plus en plus? Ou bien vous gardez toujours le 3ème espace intercostal? Comment se faisaient ces fruits ? C'est la première des questions. Mais également, une seconde question, c'est par rapport à la pose d'hydrants thoraciques post-décompression qu'on a fait en premier. C'est le testifocant. On est obligé d'écouter un thoracique dès que le patient est stable. L'espace requis pour la pose d'hydrants. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal suivi ou bien que j'ai pris un problème de connexion. C'est le 3ème espace intercostal. Mais également, chez vous, quand vous l'utilisez, parce que vous êtes beaucoup plus praticien, vous utilisez les drains aspiratifs ou bien vous utilisez les drains sous eau seulement, les drains sous eaux pour les connex thorax? Et quel a été le résultat post-contrôle radio réalisé? Merci beaucoup. Oui. Est-ce que la question a été bien saisie? La dernière question, non. La dernière question, on n'a pas bien suivi. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre? Oui. Merci beaucoup, docteur. Je dis, par rapport aux... J'ai changé chez les patients avec le pneumothorax sifocant. On a dit qu'ils mettent le pronostic vital en G. On a déchargé au niveau du 2ème espace intercostal par une aiguille de gros calibre. Mais on serait obligé de mettre un drain thoracique également après. Le drain thoracique, c'est placé au niveau du 3ème espace intercostal. Mais également, au-delà du 3ème espace intercostal, est-ce que ces patients-là, vous attaquez les praticiens? Est-ce que vous utilisez le drainage sous eau pour les pneumothorax ou bien vous utilisez le drainage aspiratif? Et quel est le résultat après le drainage sous eau et après les radiocontrôles? Vous avez une bonne... Une bonne... Une bonne expansion pulmonaire du poumon sur lequel il s'est trouvé, c'était franchement... D'air ou comment? Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, oui, vous avez été clair. Allô? Allô? Allô, docteur, on vous entend? Allô? Oui, oui. Est-ce que... J'aimerais juste savoir si le docteur Robert a un mot, un commentaire à faire par rapport à ça aussi? Oui. Le docteur Robert qui nous suit à partir de Lille en France. Docteur Robert, bonjour. Allô, docteur Robert. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Oui, docteur Robert. Oui. Oui, je vous entends. Oui. Vous avez suivi la question de notre frère de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire par rapport à cette question? Une réponse? C'était par rapport au pleu motorax compressif, c'est ça? Oui, exact. Parce qu'il y a un problème de connexion. Oui, donc voilà. Donc, décomprimer comme on a dit au niveau du deuxième espace intercostal, c'est très bien. Pour rappel, toujours passer au bord supérieur de la côte inférieure, de manière à pouvoir éviter des plexus sous-costaux qui sont plutôt en dessous de la côte supérieure. Donc, toujours passer au bord supérieur de la côte inférieure. Et puis ensuite, donc le drainage, comme l'a dit notre collègue là ici, le drainage définitif peut se mettre là au niveau de la ligne axillaire là, au niveau moyenne, donc au niveau du quatrième, cinquième espace intercostal pour le drain définitif. Tout comme on peut le voir sur la photo. Alors, moi, je conseillerais plutôt le quatrième espace intercostal si possible. Le cinquième, on peut le mettre aussi, mais il ne faut pas oublier que surtout à droite, il y a le dôme hépatique et nous avons déjà eu quelques personnes qui ont eu des problèmes avec ça. Donc, je conseillerais le quatrième espace intercostal au niveau de la ligne axillaire moyenne. Est-ce que ça va ? C'est assez clair ? Oui, c'est assez clair, mais il y a une partie également de la question pour laquelle peut-être on n'a pas encore répondu. Oui, redonnez-moi la question parce que vous avez des problèmes de connexion. Des connexions, oui. Il y a une autre partie de la question. Oui, effectivement. Donc, c'est par rapport au drainage définitif qu'on place après. Oui. Vous attaquez les praticiens, vous qui l'exercez de plus en plus. Oui. Le drainage sous-eau. Je voulais savoir si vous faites les drainages sous-eau ou bien vous faites les drainages aspiratifs à votre niveau. Et quel est le résultat que vous avez si vous les faites sous-eau après des radios de contrôle chez ces patients-là ? Est-ce qu'il y a une très bonne expansion pulmonaire après ou bien cela nécessiterait un drainage sous-eau, pardon, un drainage aspiratif pour permettre à faire que le poumon s'expande complètement et pour ne pas avoir des séquelles après ? Bon, en tout cas, il y a un petit biais. Un petit biais, c'est que moi, je suis malheureusement et heureusement au CHU de Lille où nous avons des pleuré-vacs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des drainages aspiratifs tout faits. Et nous n'utilisons que ça parce que c'est ce que nous avons et c'est ce que nous trouvons optimal. Le drainage sous pleuré-vacs aspiratif. Maintenant, je sais que dans l'opposition à Kinshasa, c'est parfois difficile d'avoir ce genre de dispositif. Et donc là, parfois, on est obligé de faire les drainages avec la bouteille, là, comme vous faites sous-eau. Le meilleur, c'est le drainage aspiratif avec le ré-vacs. Ça, c'est le meilleur. OK. Merci beaucoup, Docteur Robert, pour votre commentaire et votre intervention. Je ne sais pas. J'ai encore juste une petite chose, mais on l'avait dit la dernière fois. C'est lorsqu'on a un hémothorax qu'on met le drain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, si on a plus de 1,2 litres à la pose, on clampe le drain. Et donc là, ça nécessite une thoracotomie d'hémostase. C'est soit 1 200 cc à la pose, soit 300 cc pendant trois heures successives. Ce sont les critères pour dire, là, nous sommes dans un hémothorax qui risque de ne pas se tarir. Merci beaucoup, Docteur Robert, pour cet ajout. Je ne sais pas si, parmi les participants, il y a encore d'autres questions en rapport avec ce thème, ce thème intéressant. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je voulais commenter encore pour les données sous-eau. Oui, oui, Docteur Hervé. Allez-y, Docteur Hervé. C'est vrai que les Périvacs offrent un peu des avantages sur le plan contrôle de pression et puis balance des fluides. Tout d'abord, quand vous êtes en urgence, vous allez considérer ce que vous avez. Vous pouvez même faire des données sous-eau avec une bouteille qui est improvisée, mais que ce soit une bouteille stérile. C'est-à-dire des bouteilles plastiques stérile, parfois nous le faisons aussi, mais ça sauve des vies. Comme des bouteilles plastiques de l'eau physiologique où vous essayez d'adapter de façon que les drains qui quittent les thorax tombent sous l'eau et puis il y a une ouverture où l'air peut échapper facilement. Donc, c'est comme ce que nous voyons maintenant avec le corona. On n'a pas besoin d'avoir un réel ventilateur. Si quelque chose peut arriver à faire la fonction, quelque soit son design, ça peut toujours sauver une vie. Mais en condition, ça doit remplir la fonction. C'est ce qui est important. Mais je soutiens l'idée, il faut avoir des Périvacs partout. C'est un peu plus quantitatif, tu peux quantifier, évoluer et puis c'est un peu plus adapté. On voit, en sens général, c'est la fonction qui compte dans les urgences. C'est ça mon commentaire. Merci beaucoup, Docteur Hervé. Merci pour ton commentaire. Et nous donnons encore la parole à quelques questions avant de passer au thème suivant. Y a-t-il des questions? Allô? 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 Oui, allô? Oui, c'est Docteur Hervé. Oui? Oui, je voulais donner un petit commentaire. Oui, allez-y. Nous devons, dans le cours ici des traumatismes, donc les traumacos, nous sommes en train de vouloir tous comprendre une chose, l'urgence. Nous sommes aux urgences, nous sommes au département des urgences. Les malades, nous devons être promptes dans nos actions. Dans la première heure, on appelle ça le gold time. Donc, l'état en or et l'arrivée du patient à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les malades perds beaucoup. Beaucoup de sang, les malades, et en détresse respiratoire, les malades, il a tout ça comme problème. Alors, les actions que nous devons poser doivent être urgentes pour essayer d'adimper le patient qui nous arrive aux urgences. Et c'est là dans la première heure. Parce qu'au-delà de la première heure, c'est déjà des dommages qui sont déjà arrivés dans l'organisme du patient. Alors, dans la première heure, je ne vois pas le setting que nous pouvons avoir dans nos pays africains ou surtout chez nous. Et c'est dans nos hôpitaux. Et quand nous disons improvisé, c'est comme on dit en français. Mais le setting que nous utilisons avec les bouteilles de perfusion là, ça aide le patient. C'est comme quand on dit que le patient ne mourra pas par manque d'intubation, mais il mourra par manque d'oxygène. Donc, comprendre cette urgence là, que ce malade a besoin de l'oxygène. Avec même les ballons d'ambus, je peux lui donner de l'oxygène. On discute même les autres méthodes avec les bouche à bouche. Mais il faut prendre les précautions quand vous faites votre bouche à bouche et surtout dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec le corona et tout ce que nous savons sur le corona. Merci beaucoup. Allo ? Allo ? Merci beaucoup, docteur Noudi. Allo ? Nous vous écoutons, docteur. Oui, merci bien. Est-ce que parmi les participants à ce cours sur les traumatismes aigus, est-ce qu'il y a des questions ? Il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à poser de questions. Toutes les questions sont intéressantes et on va partager. Nous apprenons tous et donc sentez-vous à l'aise d'intervenir et de poser de questions. J'ai encore une autre question. Allo ? Allo ? Oui, allo ? J'ai une autre question. C'est toujours docteur Walo de Pekin Chassa. Oui, allez-y docteur. C'est une question qui vous est adressée tous et peut-être au docteur Zamouché qui envoie de plus en plus chez lui à Lille. C'est par rapport aux patients avec tamponade cardiaque. Un patient avec un patient péricardique abondant post-traumatique. Vous en voyez beaucoup plus, vous et les autres collègues qui sont avancés dans ça. Mais comment est-ce que vous... Pour nous, le personnel avec moyens limités, peut-être qu'on n'aura pas un appareil découragé. Comment vous les prenez directement en charge quand vous pensez à un tamponade cardiaque ? Et quels sont les signes qui vous avancent les plus à penser à ça directement ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui. Non docteur. Allo ? Oui. À un moment donné, on vous a perdus, mais maintenant là on vous calme. D'accord. Je voudrais répondre à la question du confrère. On a un choc, on a une hypovolémie, on a un traumatisme thoracique. Donc, on a, c'est vrai, le luxe au CHU de Lille d'avoir d'une imagerie performante qui nous donne le diagnostic assez rapidement et par même la fast-echo. Parce que maintenant, on fait des extended fast-echo qui permettent, mais on va en parler dans les traumatismes abdominaux, mais qui permettent de visualiser cette tamponnade péricardique. C'est très difficile quand on n'a pas d'échographie de deviner que le choc du patient est d'une tamponnade. Parfois, c'est très difficile, même si au scanner, on peut voir, à la radio thorax, on peut voir une cardiomégalie, mais c'est très difficile. En tout cas, nous, quand on les met en évidence par l'échographie, c'est une ponction que l'on fait par la voie de Marfan, c'est-à-dire par la voie épigastrique. Par l'épigastre, donc sous la pinzisse xyphoïde, vous allez avec une seringue et une longue aiguille, vous allez sentir comme un mur que vous touchez. C'est vraiment un peu dur comme ça. Et il faut vraiment passer cette membrane pour pouvoir drainer cette tamponnade péricardique. C'est vraiment l'effet on-off chez ce patient qui est quasi en choc, en hypotension, et voilà, un espèce de choc cardiogénique. Donc voilà, c'est ce que nous avons l'habitude, c'est la voie de Marfan par la voie sous la pinzisse xyphoïde. Docteur Jamouss, je voulais aussi poser une question. Oui. Il y a les risques, si vous faites ça sans éco-guidance, il y a les risques que vous allez drainer la cavité cardiaque. Ah, on ne vous capte pas très bien. Vous sortez un tricoupé. Vous sortez un tricoupé, docteur. Vous m'attenez maintenant ? Oui, un peu loin, mais je vous entends. Allez-y, allez-y. Ok, je dirais, quels sont les risques de drainer la ventricule gauche, par exemple, pendant cette fonction-là, si vous faites ça sans éco-guider ? En fait, c'est pour cela que, bon, en fait, vous allez sentir le mur, là, l'espèce de, c'est dur, hein, c'est vraiment une résistance. Quand vous passez cette première résistance-là. Parce que je voulais insister avec un commentaire que si on ne tient pas compte toujours de l'échographie, dira la fonction, on a un grand risque d'être dans les mauvais endroits et drainer, croyant qu'on est tenté de drainer les penchements, mais plutôt on est tenté de drainer la cavité elle-même. Je sais que je voulais insister dans ces points-là. Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Allô ? Oui, docteur, nous vous écoutons. Oui. Allez-y, docteur. Le risque, c'est surtout que vous ne drainez pas une tamponnade. C'est-à-dire que vous pensez que c'est une tamponnade et vous allez pour drainer. Là, vous risquez de vous filmer, évidemment, dans le ventricule. Mais à partir du moment où il y a une tamponnade, une vraie tamponnade, je peux vous dire que lorsque vous passez cette zone qui est dure, vous n'insistez pas plus. la façon dont ça va libérer le cœur, il faudrait vraiment un accident et aller trop loin pour aller dans le ventricule. À partir du moment où il y a une vraie tamponnade, quand vous passez cette première couche-là, c'est vraiment difficile d'aller jusque dans le ventricule. Ce qui peut arriver, par contre, on pense que c'est une tamponnade et malheureusement, on ne tient pas une. Et là, on va dans le ventricule. Il y a aussi un point, il y a aussi un point qui, un commentateur, on disait, la qualité du sang qui coule. C'est souvent, vous allez voir, beaucoup plus fluide, pas vraiment du sang, comment je peux appeler, je manque de soins français. Je l'ai là. Mais c'est comme du sang qui est un peu léger et la couleur est un peu sombre. Là, vous pensez plus à l'épanchement. Quand c'est du sang rouge, il faut vous réserver à continuer à drainer. Exact. C'est le cas pour tous les penchements sanguins qui sont hors des vaisseaux sanguins. Même quand vous avez un hémothorax, ce sang-là qui est en dehors des vaisseaux sanguins est tout de suite soumis à la fibrinolyse externe parce que tous ces espaces-là ont des enzymes fibrinolytiques, ce qui fait que c'est du sang qui coagule moins, et qui est plus fluide, en effet. Mais ça, c'est valable pour tout sang qui sort des vaisseaux sanguins. Et là, a fortiori, dans le cadre de la tamponnade, en effet, vous avez raison, du sang fluide parce qu'il y a une fibrinolyse qui se fait instantanément. Merci beaucoup. S'il vous plaît, une dernière question toujours pour… C'est une dernière question, je pense. Allez-y. Oui, docteur Zamouchi, c'est par rapport au vol du sang à drainer maintenant. En cas des tamponades cardiaques, jusqu'à quel volume de sang on peut drainer ? La dernière que j'ai eu à faire, c'était 900 cc, presque un litre. La dernière que j'ai eu à faire, presque un litre. Mais j'avais l'avantage d'avoir laissé un drain, je n'avais plus mon objet tranchant, mon objet piquant, j'ai laissé un drain, et donc on a laissé le drain jusqu'à ce que ça se vide, et j'ai eu 900 cc. Donc, ça peut être beaucoup. Ça peut être beaucoup. Merci. Ok. Je pense que nous avons suffisamment échangé sur cette question concernant les traumatismes thoraciques. Nous avons encore un deuxième thème sur lequel nous devons discuter. Il s'agit du traumatisme de l'abdomen et du pelvis. Alors, nous allons donner la parole à Dr Marcel Ehanga, après avoir bien sûr remercié Dr Moulongo pour sa belle présentation, et tous ceux qui ont intervenu tout au long de cette première partie de ce cours. Alors, pour cette deuxième partie, nous remettons la parole à Dr Marcel pour nous parler des traumas abdominales et pelviens pendant 40 minutes, et nous aurons à échanger comme on vient de le faire. Dr Marcel, vous avez la parole. Allô, Dr Marcel. Bonsoir. Oui, oui. Merci beaucoup, Dr Bennett. Ok. I would request, yeah, I would request to Dr Chimbila, sometimes when he's speaking in French, he has to use something like in English so that you can get the same level as us. Sorry, Dr Edy, come again. Ok, do you want me to share the screen? I was saying, yeah, you'll be sharing the screen. Ok, I start now. I was saying to Dr Chimbila, he has also to speak in English so that you understand what we are doing and what is going on. Ok, ok. Just tell me to switch the screen when it's time, ok? Ok, ok, ok. Ok, let me get off. Thank you very much. Let me get this person off here and let me share the screen that I have. Do you see the screen or no? No, no, ok. Let me try it again. Here we go. See ok? 105, yeah, I'm seeing. Ok. 105. Ok, wow, you're making me work. This is how I get my exercise. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Previous, previous. 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 Not next. Previous. Previous. Not next. Oh, ok. Ok. I don't know what happened though. Ok. Yeah. It's ok? Dr. Hidi. Do you see ok? Yes? Yeah, ok. Bonsoir encore une fois de plus. Merci beaucoup pour la participation et toutes les interventions. Ici, l'objectif c'est de partager et de faire des mises à jour parmi nous d'abord, qui sommes déjà médecins, informer ceux-là qui peuvent avoir besoin de certaines informations et préparer beaucoup plus ceux qui sont encore à la faculté pour ce qui concerne la prise en charge d'urgence. Parce que notre pays en a besoin. Notre pays a besoin de cela et on doit le faire pour espérer un avenir meilleur. C'est en train de parler des traumatismes thoraciques ? Je voulais faire un petit commentaire pour ma dernière présentation. J'avais présenté et beaucoup de gens étaient partis. Il y a quelque chose comme un lapsus qui s'était introduit quand je parlais des abords veneux de gros calibre. Quand je parlais des gros calibres, j'ai parlé des G18 comme un petit calibre, alors que c'est les G14, G16, G18 que nous pouvons avoir disponibles avec nous, qui sont des grands calibres, de plutôt 20 et 22, qu'il ne faut pas utiliser en situation de patient. Aujourd'hui, nous sommes en train de partager sur les traumatismes abdominaux et pour cela, on a des objectifs comme toujours. Nous voulons savoir et connaître les lésions abdominales et qu'elles viennent potentiellement mortelles en cas de traumatisme. Parce qu'on ne peut chercher que ce que l'on connaît. Prenez quelqu'un qui ne connaît rien de médecine, mettez-lui devant quelqu'un qui vient de subir un accident, il ne saura rien à voir. Il aura ses marques pitié, il peut même plaire avec le malade. Mais le personnel soignant doit maîtriser ce qu'il cherche pour bien prendre en charge le patient. Il doit maîtriser les principes de traitement de lésions abdominales comme nous sommes dans le cas des lésions abdominales. Next. Dr Bennett, please, next. Next. Nous avons là un scénario avec l'image que nous voyons tous et dans une bagarre, dans un bar local, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les bars sont fermés. Mais avant qu'on interdise, il est amené à l'hôpital blessé d'un coup de couteau à l'abdomen. Et si nous pouvons discuter sur ce cas ici, tout peut s'arrêter par ici. Parce que tout le cours est là, devant nous. Il y a une partie de l'intestin qui est dehors. Et la question est de savoir, qu'est-ce que je ferais en premier pour ces patients? Et comment je peux identifier qu'est-ce qui est arrivé partout où le couteau est passé dans l'abdomen? Next, please. Dr Bennett. Hello? Yeah, okay, just hold on. Next. Yeah, hold on. Okay, wait. Hold on, wait a minute. Next slide. Okay. Previous. Previous? Yeah. Previous, previous, previous. Okay. 106. Okay. Oh, no. Okay, next, then, then, next. Okay. Pour ce cas qui est devant nous, on pose certaines questions. Que feriez-vous d'abord? Où se trouvent les sièges possibles des lésions? Comment évaluer l'état des patients? Et comment traiter ces patients? Je voulais que deux participants demandent la parole, l'un après l'autre, et nous disent... qu'est-ce que ces patients étaient entre ses mains, qu'est-ce qu'ils verraient d'abord? We cannot get, we cannot listen. Okay, I'm sorry. Yeah, I'm trying to run business while I do this. I'm sorry. Hold on. Let me try again. Okay. Okay. Okay, next, same? You see, okay? Oui, je disais que... Yeah, same. Same, yeah, yeah, yeah. Je disais que un participant peut demander la parole et répondre à ces questions qui sont là. Dr. Hidi, je ne pense pas qu'on vous suit. Dr. Bennett. Next slide. I think people are not getting properly Dr. Hidi's presentation because the network, the line is not very, very clear. Yeah, okay. Okay, what do you want to do? You want to finish it? Let's finish it. There are a lot of interruptions. Okay, what do you want to do? You want to start over or do it over again tomorrow or what do you want to do? Hello? Hello? Yeah, can you hear me? Mais nous entendons. Nous entendons. Okay, what do you want to do? So, now it's okay now. It's okay. It's okay. 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 So, I'm going to ask a participant to activate his microphone and ask the word and answer to the questions that are there. Well, I'm going to ask a question. 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 In other words, we can use and whatnot, it's okay. But still, I'm going to ask one of the things that you can use, Yes, please, I'll ask a question to hear from my Maintenant to Madame, worked on both a degree or not. d'entrée de l'objet contendant. On a des anses intestinales qui sont dehors. Et probablement, c'est un para-ombilical, si je vois bien. C'est un para-ombilical gauche, probablement. Et je suis patient-là. On ne sait pas l'objet contendant avec quelle longueur. La longueur de l'objet contendant peut également nous faire une idée sur les types de lésions qu'on a. C'est ma question des lésions qui ont atteint on a des lésions de vaisseau. Par exemple, il y a des vaisseaux qui sont en train de seigner. J'ai l'ias et le ma-contendant. Et donc, comme j'ai dit, on a évalué l'innovation primaire. Ça commence par les ABCD. Donc, on a pris des abords vénins. On leur a rempli. On fait la compatibilité de sang, mais également les zones de taux d'hémoglobine. C'est de le rendre stable. Et puis, moi, en premier, ce que je ferais, ça veut dire je n'ouvrirai pas l'appeler. Non plus, je ne remettrerai pas les zones dans l'abdomen. Je fixerai les zones par un fil que je peux avoir. Je mets un fil qui est stérile. Je fixe les zones. Je laisse ce fil dehors parce qu'il peut me permettre d'identifier, lors d'une laparotomie, le niveau de lésion, le niveau où se situeraient les lésions impéropératoires. Donc, c'est ça mon intervention. Oui, merci beaucoup, docteur. Vous avez dit, entre autres, pour les liquides de remplissage, vous avez dit, entre autres, les cristalloïdes. Pouvez-vous proposer autres liquides que vous alliez donner pour justifier les entre autres? Oui. Allo? Allo, docteur, allo? Oui, je vous suis, oui. Vous dites? Allo? Allo? Reprenez, docteur Edy. On ne nous a pas capté. Next one, next? Oui, pouvez-vous proposer un autre type de liquide? Hold on, Dr. Bennett, not yet. OK. 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 Dr. Edy, allez-y. Non, OK. J'ai pas tout type de liquide. Oui, oui. Pouvez-vous proposer à l'audience un autre type de liquide que vous pouvez donner à ces patients Bon, c'est un patient, on n'a pas tous les paramètres vitaux, d'accord ? Tous les paramètres vitaux ne sont pas là. Mais nous voyons quand même que ces patients, s'il est en choc, on doit les remplir par des cristalloydes d'abord en premier, en attendant qu'on ait du son. Mais si c'est un patient qui aurait, par exemple, une pression, bon, Cheki, après un remplissage, à un litre, la pression artérielle revenait dans le valeur de la norme. On attend le son pour le transfiser parce que c'est un patient qui a besoin du son, parce qu'il est en choc. Allô ? Allô, docteur Hidi, continuez s'il vous plaît, oui. Merci beaucoup pour votre participation. Yes. Continuez, docteur Hidi. Oui, oui. Je disais que merci beaucoup, docteur Walou, pour sa participation. Mais comme c'est un échange où nous voulons implémenter une certaine attitude, quand nous intervenons, quand nous citons des choses, par exemple, les ABCD, ne disons pas les ABCD tellement. Prenons le soin de détailler les ABCD et comment on doit examiner ces ABCD pour que les autres qui n'avaient pas été peut-être là ou soit qui n'avaient pas bien assimilé, bien assimilé. Alors, nous sommes à l'évaluation primaire. Pour ces patients, il faut évaluer les voies aériennes. Et là, nous insistons pour tout traumatiser, spécialement un traumatisé de l'abdomen. Il y a des principes qu'un traumatisé de l'abdomen, il a souvent d'autres lésions, d'autres lésions au-delà de l'abdomen. Et là, jusqu'à preuve du contraire, protéger sa colonne cervicale, l'héarchie cervicale. Jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi ? Si nous ne protégeons pas, on ne stabilise pas l'héarchie cervicale. Il peut mourir d'une lésion, d'une complication, dû à une lésion cervicale, qu'il pouvait mourir de son traumatisme abdominal. Et cela arrive souvent en post-mortem. Et par moment, on ne sera même pas compte. On pense qu'il est mort de son traumatisme abdominal, alors qu'il n'est pas le cas. Donc, toujours stabiliser la colonne cervicale. Au niveau de la respiration, examinez son thorax. Comment il respire ? Est-ce qu'il n'y a pas la symétrie des mouvements respiratoires ? Par moment, on nous focalise à l'abdomen, alors qu'à l'abdomen, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que les malades nous disent, j'ai mal à l'abdomen, et nous oublions la respiration. Il mourra du manque d'oxygène, alors que le problème abdominal n'est pas aussi très compliqué qu'on pouvait le croire. Au niveau de la circulation, il faut arrêter tout ce qui coule. Il faut arrêter l'hémorragie. Et pour arrêter l'hémorragie, nous allons discuter les différents moyens qu'il faut utiliser pour arrêter l'hémorragie en allant d'une simple compression à d'autres moyens que nous allons détailler dans ces cours. Il faut prélever l'échantillon qu'il faut envoyer au laboratoire pour l'hémoglobine et le groupage sanguin avec la compatibilité. Il faut restituer le fluide. Et là, on avait dit, pendant l'exposé sur la circulation, il faut avoir avec vous les cristalloïdes. Vous pouvez prendre le reste, vous cacher. Restez avec vous, les dirigeants lactates, avec les physiologiques. Gardez les autres. Au niveau de la même circulation, ne traînez pas à donner les régions lactates, les physiologiques, si les patients continuent à être instables. Pourquoi ? Parce que les physiologiques ne remplacera jamais le sang qui a été perdu. C'est pour cela, aussitôt que vous avez les résultats, il faut remplacer, il faut donner du sang à ces patients. Il faut faire l'examen neurologique que nous avions donné, le EFDA, qui avait été donné lors de précédentes présentations, le EFDA. Le EFDA, c'est le niveau de conscience avec l'éveillé. Il y a le verbe, il y a la douleur et il y a l'absence de réponse. Donc, ça vous donne une idée sur l'état neurologique de ces patients. Au lieu de faire les glasgos, qui peuvent vous prendre 5 à 10 minutes, alors que l'examen, tout l'examen jusqu'au traitement, aux urgences, dans la première heure, ne vous prendra que 2 à 5 minutes. Vous avez décelé les lésions potentiellement mortelles et vous les avez déjà commencé à la prise en charge. Et avec les EFDA, c'est l'examen complet. Donc, exposer les malades parce que par moments, on perd le temps en se focalisant sur l'abdomen alors qu'il est en train de saigner au niveau du dos et sur tout. Dans notre cas, on a vu, on l'a poignardé, on ne connaît pas la longueur du couteau, de l'élément qui a été utilisé. Peut-être ça traversait jusqu'au niveau du dos. Il peut être en train de saigner et nous, on est en train de nous concentrer sur l'abdomen et puis par la suite, on aura utilisé tout le temps et puis ils décèdent. Et malheureusement, on dit toujours à la famille, nous avons tout fait, mais Dieu n'a pas voulu. Les jours où les familles seront informées apparemment, beaucoup de nos confrères iront devant le parquet. Next, please. Dr Bennett, next. Yes. Et dans les traumatismes, nous disons ici que c'est la région la souvent atteinte. Pendant les bagarres, les gens ont toujours tendance à se taper sur l'abdomen, le couteau, surtout à Kinshasa, vous avez la bonne expérience avec nos frères là qui se font appeler Koulouna. L'évaluation peut être difficile si on ne sait pas ce qu'on va chercher. On ne connaît pas dans quel type de traumatisme tel organe peut être le plus souvent atteint. Et comme nous avions parlé dans le chapitre sur la circulation, au niveau de l'abdomen, il y a des endroits où il y a des hémorragies disséminées, disséminées, donc des hémorragies occultes. Ça peut s'accumuler alors que le personnel soignant ne se rend pas compte. C'est important de répéter l'évaluation. Tant que le patient n'est pas stable, il faut toujours répéter son évaluation. Ça ne coûte rien de retourner au niveau de A. Ça ne coûte rien de retourner au niveau de B. Vous pouvez être au niveau déjà de C et quand vous constatez que le patient est instable, il faut retourner. réexaminer le patient. Nous avions encore dit qu'il faut communiquer avec les autres équipes. Vous êtes en urgence, vous n'êtes pas chirurgien. Il y a l'équipe de la chirurgie qui est là. Ne dites pas que c'est mon patient. Le patient n'a jamais été pour un médecin. Communiquer avec l'équipe chirurgicale, donner la bonne information, nous avons un tel patient qui présente un traumatisme abdominal avec, par exemple, éviscération, comme le cas qui nous a été présenté ici. Et là, l'équipe chirurgicale déjà se prépare et savent que nous avons affaire à tel type de patient. Et là, on va insister beaucoup plus sur la précision quand on va parler de la gestion des catastrophes. Quand on voit le patient, c'est qu'un tel couleur, et là, ce sont les codes des patients, c'est urgent, tant de patients ils peuvent encore attendre. Next. OK. Yes, next. Il faut connaître les mécanismes lésionnels. Il y a des lésions pénétrantes et des lésions non pénétrantes. Il faut connaître quand il s'agit des lésions pénétrantes, quels sont les types de lésions que nous pouvons avoir. Quand il s'agit des non pénétrantes, qu'est-ce que nous pouvons avoir. Et là, au niveau des pénétrantes, il y a des blessures par balle et à l'arme blanche. Et là, au niveau des pénétrantes, c'est beaucoup plus les lésions par balle qui sont beaucoup plus graves. Il faut envisager une laparotomie. Quand vous savez qu'on peut avoir des lésions, vous envisagez une laparotomie. Ce n'est pas aux urgences. Une bonne communication avec l'équipe chirurgicale. Non pénétrantes, il y a des accidents, des voitures, et il faut toujours penser qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de l'abdomen pour ces patients qui peuvent nécessiter une laparotomie. La laparotomie, j'insiste toujours, ce n'est pas les urgences. C'est l'équipe chirurgicale, bonne communication et bonne prise en charge. Next. OK. Je m'excuse. Je m'excuse. OK. Les autres des traumatismes, nous avons ici le foie, la rate, ce sont les organes pleins. Et nous savons tous que ces organes pleins sont souvent victimes et sont atteints quand il s'agit de tel type de traumatisme. Quand il s'agit de traumatisme fermé que nous appelons les blantes, blantes et abdominotrauma, il y a le foie et la rate qui sont les orphelins qui sont les plus atteints. Il y a les tractors gastrointestinal, il y a le pancréas, il y a les tractors urinaire et intestinal qui peuvent tous être concernés quand il s'agit de traumatisme que ce soit fermé ou ouvert. Next. Et vous vous rappellerez ici que nous avions cité les zones dans telles zones on peut avoir jusqu'à autant de litres de sang de perte au niveau pelvien on peut avoir jusqu'à 3 litres de sang qui peuvent s'accumuler au niveau pelvien. Ça ne sort pas. Et là, si on ne sait pas qu'il faut bien évaluer les patients il faut évaluer il faut faire une bonne évaluation primaire on se dira il ne saigne pas et puis on abandonne les malades et puis par la suite par exemple vous êtes en train de suivre un match on vous appelle il est décédé il est décédé d'une hypovolée mais il ne saignez pas. Ça s'accumule jusqu'à 3 litres le pelvien peut garder jusqu'à 3 litres et là ce sont les limites de la cavité abdominale qui peut aller jusqu'au niveau du quatrième espace intercostal et là ça repousse les diaphragmes jusqu'au niveau de cet espace-là le contenu abdominal et en bas nous allons jusqu'au niveau du pelvien next et c'est cela nous les donnons pour que nous puissions savoir si nous avons un traumatisme abdominal qui est pénétrant à tel endroit c'est tel organe qui peut être atteint suivant les cadrans que nous pouvons avoir au niveau de l'abdomen on en parlera surtout quand on va arriver au niveau des investigations avec les faces dont docteur Jean-Robert faisait déjà à l'égion alors il faut regarder donc il faut inspecter les patients il faut voir si le patient il est pâle dans notre cas on dit que le patient il est pâle en cas de traumatisme pénétrant il faut voir il faut explorer là où l'objet qui a causé le traumatisme est passé dans le temps on disait tout traumatisme pénétrant il faut faire une laparotomie mais là où il y a des moyens de faire l'échographie face c'est pas tout traumatisme abdominal pénétrant qui demande une laparotomie surtout que quand on a les faces ça montre qu'il n'y a rien on on surveille les malades à l'hôpital une surveillance est rapprochée et on stabilise les malades s'il n'y a pas d'instabilité après 24 heures on peut libérer les malades mais surtout quand il y a une plaie au niveau de l'abdomen il faut bien explorer l'extension de la plaie si la plaie est pénétrante jusqu'au niveau de l'abdomen ou ne pas pénétrante par moment il y a des petits éléments qui peuvent être utilisés pour un traumatisme par exemple abdominal on ne saura pas si c'est arrivé jusqu'au niveau de l'abdomen donc une bonne exploration avec une anesthésie locale avec l'idocaine et vous faites une exploration vous verrez que si c'est pas arrivé au niveau de la cavité abdominale avec l'échographie face ça montrera qu'il n'y a pas de collection liquidienne au niveau de l'abdomen qui peuvent simuler la présence du sang en cas de traumatisme et là on peut suivre les malades au lieu de faire une laparotomie qui sera sans raison mais quand on n'a pas d'équipement il faut faire ce qu'on appelle le péché par excès par défaut ou par excès il ne faut pas dire que comme on ne voit pas que c'est arrivé au niveau de l'abdomen on laisse non mais quand il n'y a pas il y a d'équipement on a les face il y a des pays déjà africains qui ont les face je sais pas si au congo aussi il y en a déjà il y a de certains hôpitaux qui ont déjà l'échographie face et qui prennent en charge bien leurs malades il faut voir si l'abdomen est distendu il faut voir il y a d'équipement il faut examiner les périnées et les méans irétrales externes il ne faut pas c'est pour cela que nous insistons sur l'exposition du malade il faut examiner à cet endroit là parce qu'une rupture de l'irètre peut être survenue pendant le traumatisme et quand vous n'examinez pas c'est un malade qui va vous causer des problèmes des ennuis par la suite alors que vous avez donné du temps à examiner ces malades next next please oh i'm sorry i'm sorry il faut agir avec délicatesse quand vous faites la palpation au niveau de l'air c'est un malade traumatisé partout où vous pouvez toucher il peut créer des douleurs maintenant il ne faut pas il ne faut pas aller faire brutalement il faut chercher si au niveau de l'abdomen il y a une rigidité donc une une défense qui peut déjà nous dire qu'au niveau de l'abdomen il y a on nous a fait un hémopéritoire il faut faire un examen rectal ou vaginal tout en n'oubliant je ne sais pas que j'ai une femme dont on ne connait pas sa virginité il faut toujours poser la question est-ce que je peux faire un toucher vaginal vous êtes vierge ou non il ne faut pas être victime parce que vous avez des vierges la fille d'autre avec un examen qui est important pour elle tant mieux faire le toucher rectal qui peut nous renseigner sur ce qui se passe next next slide please ok il faut il faut il faut il faut il faut oui allez-y oui on vous a perdu il faut faire l'examen il faut faire l'examen comme dans tous les cas de traumatisme où il faut inspecter il faut palper il faut ausculter il faut chercher le bruit intestinal donc le péristaltisme il faut chercher s'il y a des lésions des lésions diaphragmatiques parce que c'est possible à ce niveau d'avoir des lésions diaphragmatiques surtout par exemple en cas de traumatisme par arme blanche l'arme blanche peut être dirigée au niveau donc la direction qui prend la direction d'en haut et ça peut traumatiser le diaphragme ou soit télétraumatisme par balle ça peut quitter ça peut dans sa trajectoire entrer jusqu'au niveau du diaphragme et faire que le contenu abdominal se retrouve dans le thorax on a déjà des cas paraires et là déjà au niveau de l'osculitation au niveau du thorax vous aurez le péristaltisme au niveau du thorax et là ça signifie déjà qu'il y a une lésion diaphragmatique qu'on peut qualifier d'ernier diaphragmatique traumatique next quand nous avons toutes ces lésions ce n'est pas seulement question de trouver des lésions pour qu'on se tape la poitrine je savais que ça devrait être ça on trouve des lésions qu'on connaissait l'attitude doit suivre notre attitude elle est là on a parlé des variations primaires au niveau de la respiration couple avec l'oxygène avec le remplissage c'est un patient qui perd qui est en train de perdre du sang au niveau peut-être de l'abdomen il faut remplir il faut faire un remplissage vasculaire il faut penser à transfuser le patient il faut toujours communiquer avec l'équipe et donner un bon rapport comme toujours dans les traumatismes que ça soit thoracique abdominal des mains ce sont des patients qui ont mal une analgésie une analgésie elle est très importante pourquoi ? parce que la douleur peut nous faire passer à côté d'un diagnostic et que nous retrouvons quand le malade est déjà en commun et puis ça n'aide pas le malade alors qu'on allait trouver ça dans la première heure next il faut penser à décomprimer l'estomac donc il faut poser une sonde nasogastrique d'aspiration parce que si ce malade avait mangé avant l'accident s'il perd connaissance tous les contenus gastriques peuvent aller dans les poumons et surtout que dans les premières heures on a personne qui va nous dire qu'il a mangé ou il n'a pas mangé donc nous sommes des techniciens nous savons que pour ce traumatisme là il faut décomprimer l'estomac il faut poser une sonde nasogastrique il faut poser une sonde urinaire pour ces patients il faut rechercher du sang nous savons qu'à tel endroit il peut y avoir du sang qui peut se disséminer il faut exposer les malades mais en exposant les malades il faut lutter contre l'hypotherme nous allons parler de la triade l'étal dans le cas de traumatisme abdominal next please et là quand vous posez vous voulez poser la sonde urinaire il faut vous rassurer qu'il n'y a pas de légion au niveau de l'irrètre et là tout patient qui présente un saignement au niveau du méa urétral contre indication de la sonde parce que la sonde peut aggraver les lésions qui sont à l'intérieur que vous ne voyez pas il peut y avoir une rupture de la vessie vous mettez votre sonde et vous entrez jusqu'au niveau de l'abdomen avec toute l'irrène que vous amenez au niveau de l'abdomen dit ça au niveau du méa urétral contre indication de la sonde urétrale l'erreur du chirurgien ici nous avons dit il faut communiquer bonne communication entre les urgences et les chirurgiens il faut lui donner le rapport il doit déjà planifier son équipe et comment prendre en charge les malades et pour ces cas de patients il y a une instabilité hémodynamique parce qu'il peut perdre beaucoup de l'hydridecente il y a des lésions intra-abdominales évidentes que vous on peut déjà suspecter à l'examen et il y a aussi des lésions que nous ne voyons pas à l'examen mais nous savons que dans tel type de traumatisme on peut avoir des lésions par exemple un traumatisme fermé on l'a tamponné par une voiture il est tombé il n'y a pas d'ouverture au niveau de l'abdomen mais c'est seulement le mécanisme de l'accident peut déjà nous dire qu'il peut y avoir une rupture de la rate il peut y avoir un traumatisme au niveau du foie et les autres organes next pour ce qui est des traumatismes pelviens nous avions dit au niveau de la circulation combien de litres peuvent être collectés au niveau du pelvis jusqu'à 3 litres de sang et c'est un malade qui est un état hémodynamique instable il faut stabiliser ces patients il faut l'examiner avec l'évaluation primaire les voies aériennes la respiration et partout sur toutes les composantes un examen un examen comme nous le faisons inspection palpation auscultation percution mais quand on suspecte une fois encore les légions il faut envisager la possibilité d'une bien sûr du tractus urinaire quand il y a une légion au niveau du pelvis je pose une question un patient sur qui nous suspectons une fracture au niveau pelvien à l'examen du méha irétral ou chez la femme nous nous constatons qu'il y a saignement au niveau vaginal la question est la suivante cette fracture est-elle ouverte ou fermée quelqu'un peut répondre à cette question et argumenter dromatisme pelvien on suspecte une fracture au niveau du pelvis et à l'examen du vagin nous constatons qu'il y a un saignement il y a un saignement au niveau du vagin est-elle une fracture ouverte ou fermée si fermée pourquoi si ouverte et pourquoi pourquoi oui c'est le docteur qui m'a depuis qu'il y a ça le vagin étant un cavier qui combine avec l'extérieur et faisant partie des ordres dans le bassin je pense qu'il y a une fracture au niveau du système osseux du bassin avec une hémorragie au niveau du sang je ne sais pas si tout le monde vous entend vous sortez entrée coupée alors je ne sais pas si tout le monde est caché ça va mieux ça va mieux c'est vrai que depuis un certain temps c'est entrecoupé alors je disais ceci je suis docteur Pekinda et je suis l'expérience de vous m'entendez allô j'aimerais juste savoir si tout le monde entend si tout le monde comprend la discussion est-ce que tout le monde entend oui on entend on essaie de comprendre mais ça semble aller merci 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 on peut aller on peut aller pardon pardon which slide please c'est 110 110 110 ok dr idy oui dr idy oui allô oui allô Oui, j'aimerais que vous avancez davantage pour faciliter, donner du temps pour les échanges aussi. Il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent qu'ils ont du mal à écouter parce que la communication n'est pas très claire. Je ne sais pas si le problème c'est de quel côté, c'est de leur côté ou du côté de Dr. Bennett. Dr. Bennett, there are some people who are writing to me, they are asking, they can't catch properly. Is it a problem from their side or from your side? They don't know. Well, it's a bad connection. It's low bandwidth. It causes problems with sound, with moving the slides. So it's a problem with bandwidth. Not my side, not your side. And today, we'll continue, continue. Okay, let's go on. Yeah, let's continue. Okay, let me continue. Good practice. Good practice. Yeah. Dr. Eddy. Next slide, please. Next slide. Okay. Next slide. Okay. Next. Next. Again. Again. Yes. Yes, again. Yes, again. Again, next, next. Next. Yes, next. 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 Again. Again. Okay. 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 Je disais que, au niveau pelvien, de l'entrée des jets, quand nous suspectons une fracture, au niveau pelvien, nous savons que, au niveau pelvien, nous pouvons, les patients, s'ils seignent, ils peuvent seigner jusqu'à trois litres d'eau. Et notre attitude doit suivre ce qu'ils peuvent perdre comme liquide. Alors, toutes les fractures pelviennes, il faut passer à une immobilisation. Il faut passer à une immobilisation, il y a la ceinture pelvienne, mais ici, l'objectif, ce n'est pas que nous puissions aller acheter une ceinture pelvienne, qui coûte beaucoup, qui coûte cher, et que, le temps que nous avons, c'est la première heure, nous faisons le pagne, on fait la sangle, et puis on stabilise la fracture qui est au niveau pelvien. Mais quand, ici, on va montrer ça dans le scénario, comment il faut mettre le pied, quand vous stabilisez, vous mettez la ceinture pelvienne. Alors, pour ce qui est des investigations, au niveau abdominal, au niveau abdominal, les investigations, pour le moment, ce que nous pouvons avoir disponible directement avec nous, et ce qui nous aide beaucoup plus, c'est l'échographie. Dans le cas de traumatisme, l'échographie qu'on appelle l'échographie FAST. L'échographie FAST, c'est le Forecast Assessment Sonography for Trauma. Donc, c'est l'échographie focalisée pour l'évaluation des dégâts en cas de traumatisme. Alors, pour cette échographie, nous avons quatre régions, donc quatre views, quatre incidences. Donc, nous avons quatre incidences, il y a au niveau de l'espace péri-hépatique, et là, nous sommes au niveau de la poche de Morissot, où nous recherchons toutes les collections liquidiennes, ou des collections liquidiennes entre le foie et le rein droit. Au niveau gauche, il y a l'espace entre la rate et le rein gauche. Au niveau pelvien, au niveau du pelvis, là, nous recherchons des collections qui peuvent être là en post-traumatique. Et puis, enfin, il y a le niveau, au niveau de l'appendice xyphoïde, et là, c'est l'espace péri-hépatique. Au niveau de l'appendice xyphoïde, on recherche une collection au niveau péricardique, par exemple, en cas de tamponnade, quand Dr. Jean-Robert en a déjà parlé, et quand nous retrouvons au niveau péricardique un épanchement, et là, je vais signaler ici qu'en cas normal, le liquide qui est au niveau péricardique ne dépasse pas 100 millilitres. Alors, tout autre millilitre qui peut s'ajouter, ça cause un problème, ça cause un problème au niveau du cœur pour céder ses mouvements. Et là, nous pouvons faire un choc obstructif, où le cœur ne sait pas pomper, ça passe qu'il est, il est compensé. Alors, au niveau du pelvis, j'ai dit qu'il y a l'incidence, avec votre échographie faste, vous pouvez mettre la sonde, et vous aurez le liquide au-delà de la vessie. Et vous direz que, parce qu'au niveau de la vessie, on sait voiler le contenu de la vessie. Alors, toute autre collection qui vient autour du contenu de la vessie, ça signe la présence du sang en post-traumatique. Au niveau de l'espace périhépatique, entre le foie et le rein droit, toute collection qui se retrouve là-bas en post-traumatique, c'est du sang. Et là, c'est l'échographie faste. Dans le temps, on faisait la DLP, qui est le peritoneal diagnostique, qui a largement été remplacé par le faste, avec le scanner. Mais pour ce qui est de scanner, le scanner ne nous sera pas beaucoup bénéfique que pour ce qui est de contenu abdominat, qui n'est pas un rétro-peritoneal. Beaucoup plus qu'il s'agit du rein, d'une partie du diadonome, et les autres organes qui peuvent être un rétro-peritoneal. Ça, le scanner va nous aider. Le face ne peut pas nous aider pour ce qui est, si nous pensons à un traumatisme au niveau rénal, en post-traumatisme, l'échographie, les faces ne vont pas nous aider, surtout que ces incidents, ce sont les quatre que j'ai cités là. Là, le scanner va nous aider. Mais pour ce qui est du scanner, principe, jamais amener un malade instable au scanner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un sensing pour la réanimation du malade. Il n'y a pas un sensing où nous pouvons donner l'oxygène, où nous pouvons monitorer même notre malade. Alors, c'est très dangereux d'amener quelqu'un qui est instable au niveau pour le scanner. En cas de traumatisme, gérons avec les faces et la radiographie ne nous aide pas vraiment tellement. Avec les faces, il y a déjà, nous avons des bonnes images. Au niveau pelvien, il y a une radiographie du bassin. On peut nous montrer là où il y a la fracture, le type de fracture, où nous n'allons pas entrer vraiment en profondeur pour ce qui est de cet exposé. Mais toutes les fractures présumées immobilisées le patient. Toujours l'évaluation primaire, les voies aériennes doivent être libres. Par moment, nous pouvons nous focaliser à une fracture du bassin alors que le malade a des voies aériennes qui sont obstruées. Et puis, il va mourir d'une détresse respiratoire alors que nous avons fait du bon boulot au niveau pelvien. Il faut penser à la circulation. Les désabonds venaient. Il faut faire un échantillonnage. Il faut remplacer. Mais remplacer avec quelqu'un, qui nous envoie des cristalloïdes. Les cristalloïdes jusqu'à combien de litres ? Ne passez pas de litres parce que c'est un patient qui peut vous demander une laparotomie. Et là, en cas d'urgence, en cas d'urgence, vous avez votre patient qui est très instable. Il est hémodynamiquement instable. ça veut dire qu'il y a quelque part où ça saigne, que ce soit le foie ou que ce soit la rate. Donc, on peut aller faire une laparotomie. Ou soit vous pensez à une perforation au niveau intestinal. Vous pouvez, vous planifiez une laparotomie. la réanimation, les liquides qu'il faut donner, il faut bien les mesurer. Parce que quand vous allez au-delà de deux litres, vous payez déjà une possibilité d'édème au niveau intestinal. Et quand vous faites la laparotomie, vous faites votre anastomose sous édème dans les jours qui vont suivre, dans les trois jours qui vont suivre, l'édème épais s'est résorbé et conséquence, il y a un lâchage des fils. Et il faut encore retourner dans cet abdomen. Et là, nous, il y a une composante qu'on utilise en cas d'urgence pour gérer les dommages, ce qu'on appelle les damage control surgery. C'est une chirurgie d'une heure à une heure trente. Il ne faut pas dépasser ce temps. Et puis, vous allez pour trois objectifs. Un, il faut arrêter l'hémorragie. D, il faut gérer la contamination. Et trois, il faut fermer, il faut faire une fermeture qui est temporaire et puis, vous réanimez le malade aux soins intensifs. Il faut gérer les troubles métaboliques, il faut gérer l'acidose, il faut gérer la coagulopathie qui fait partie de la triade de la mort dans laquelle nous avons l'hypothermie, nous avons la coagulopathie et nous avons l'acidose. quand vous finissez la salle d'opération, il faut réanimer les malades aux soins intensifs tout en tenant compte de la triade de la mort et quand le malade est stabilisé, vous pouvez continuer la chirurgie. pour ce qui est de la moustache, il y a, là où on utilise le packing, les compresses, les compresses qu'on pose de part et d'autre du foie pour comprimer le foie en sandwich et, du nouveau, au niveau de la rate, au niveau gauche, c'est entre la rate et le rein, il faut mettre les compresses à l'intérieur ou au niveau de la pêle, il faut mettre les compresses pour arrêter l'hémorragie et puis planifier une prise en charge en réanimation tout en tenant compte des dommages que le patient est en train de souffrir. Et là, ayant dit cela, je pense que je peux ouvrir, je peux donner la parole au modérateur qui va introduire les panélistes dont le docteur Hervé et le docteur Jean-Robert pour discuter et puis la séance de questions on échange et puis je pense en quelques minutes on va devoir peut-être c'est le modérateur qui va... Oui, Dr. Ben, thank you so much I've finished this and I'm giving the moderator will take the speech and conduct the panel. discussion. to conduct the discussion. Okay. Okay. Hello? Yes, can you hear me? Hello? Yes, we can hear you. We can hear you. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Yes. Okay. Nous remercions beaucoup le docteur Hidi pour sa présentation sur les traumatismes de l'abdomen et du bassin. Alors, pour gagner du temps, je crois que c'est le moment des échanges, c'est le moment des discussions. S'il y a des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à poser de questions et à l'équipe des panélistes aussi, si vous avez des interventions, je crois la balle sera à votre camp. Mais avant que vous puissiez émettre vos commentaires, j'aimerais d'abord que ceux qui nous suivent, médecins ou étudiants qui ont des préoccupations, qu'ils commencent par poser leurs questions et ensuite on reviendra vers les panélistes pour des amples commentaires et ajouts. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allô? Il y a des questions? Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Allez-y, posez votre question. D'accord, merci. J'ai trois préoccupations. La première concerne comment concilier évidemment l'urgence devant le traumatisme abdominal et l'examen d'unitique tout un état d'accord avec le présentateur et primaire non-notierre, c'est-à-dire avant mais pas nuit. Ça, c'est la première question. Nous voulons que nous soyons plus méthodistes pour essayer de concilier l'urgence et l'examen initié dont il nous a réalisé. Deuxième question, comment arriver à mettre en évidence une lésion irréthrale qui va amener les chirurgiens à redouter une mise d'une zone visicale, tout en faisant aussi évidemment les diagnostics différentiels avec une fracture des pelvices. Troisième question, nous connaissons nos milliers de travails en RDC, milliers d'états moins équipés ou l'échographie dont il a fait addition à quatre views ne peut pas être disponible à cas d'un hémopéritone. J'aimerais savoir son point de vue par rapport à une fonction péritoniale directe pour essayer de mettre en évidence un hémopéritone. Merci. Allô ? Oui, allô ? Docteur Lepiou, vous pouvez faire votre... Allô ? Est-ce qu'un membre du panel a un commentaire ou une réponse à donner à cette question ? Oui, bonjour. Docteur Mzamouche. Donc, c'est important que vous sachiez... Le plus important, c'est que ce patient ne meure pas. De quoi meurt un patient quand il a un polythro ? De trois choses. Soit il meurt d'un problème respiratoire, soit il meurt d'un problème neurologique, soit il meurt d'un problème circulatoire. Ici, vous avez, par le ABCDE, on sait bien que le risque est surtout hémorragique. Alors, la question que vous devez vous poser, est-ce que le patient est instable hémodynamiquement ou pas ? En gros. Et c'est cette stabilité hémodynamique qui va vous dire j'ai encore un peu le temps de faire un examen minutieux ou bien là, il est en train de perdre son sang et il faut aller vite. Il n'y a que trois endroits dont on peut perdre son sang de manière cachée. On a cinq litres à peu près. Il n'y a pas 36 000 endroits. Il y a le thorax, l'abdomen, le bassin rétropé. Donc là, si le patient est instable hémodynamiquement, vous devez vous dire il saigne d'un de ces trois endroits. Et là, on va plus vite. Si le patient est instable hémodynamiquement, vous savez que même si elle plaît intestinale à l'intérieur, c'est vrai qu'il y aura un sepsis mais ce n'est pas ce qui va le tuer tout de suite dans l'heure. On l'a vu lors du dernier exposé, ce qui tue rapidement et ce qui tue un peu plus loin. Donc là, vous avez un peu plus de temps de faire votre examen. C'est ça donc au niveau de ce qui va faire la minutie de l'examen ou pas. C'est l'urgence par rapport à l'instabilité hémodynamique. Je pense que vous aviez une deuxième question. Je sais que vous avez posé une question sur les méas. Donc en fait, lorsqu'on a une fracture du bassin, ou toute fracture du bassin, et a fortiori lorsque l'espace de la sainfide au niveau de la sainfide pubienne, donc entre les deux pubis là, lorsque cet espace est de plus d'un centimètre, donc étant au niveau de deux centimètres, vous devez considérer que c'est une fracture du bassin qui est grave, assez grave pour le rendre le patient instable, ou assez grave pour avoir fait une lésion de l'urètre. Donc jusqu'à preuve du contraire, pour une fracture de bassin, à fortiori, lorsqu'il y a un espace au niveau de la sainfide pubienne qui a 2,5 centimètres, vous pouvez considérer qu'il y a une plaie de l'urètre et donc vous allez dans ce sens-là. Il y avait une deuxième question que vous aviez posée, excusez-moi, j'aurais dû prendre un bic. Il y avait une deuxième question, je pense, il y avait trois questions. La deuxième question m'échappe. Oui, la question concernait ceci, si vous le permettez. Oui. Je voudrais savoir à terme pratique, là je vois les conditions de travail qui sont les nôtres, la fonction péritonéale, la mise en évidence directe de l'hémo-péritonale, en plus de ce que le présentateur a parlé de l'hérographie et ainsi de suite. Disons que c'est vrai que c'est une technique qui a été utilisée en Europe ici jusqu'aux environs de 2003, avant la phase TECO. Donc on faisait une fonction lavage péritonéale, à une PLP qui permet notamment, donc vous faites une petite incision périombilicale sous anesthésie locale et donc là vous allez voir ce liquide, si c'est du sang, vous avez la réponse. Certains même font un petit, quand on a la possibilité, faire un lavage intra-abdominal et on prend ce liquide-là et on l'envoie à l'analyse. S'il y a plus de globules blancs que de globules rouges, on se dit c'est peut-être une plaie intestinale. Si c'est le contraire, c'est peut-être une plaie hémorragique. Ça s'est fait jusqu'à l'avènement la face TECO. Ça peut se discuter dans un milieu où il n'y a pas de face TECO et où on se pose la question, mais toujours, toujours de grâce, prendre toutes les mesures de stérilité possibles si on doit le faire. Merci beaucoup. Allô, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres intervenants ? Je suis un peu curieux. You may have to text You may have to text what you said. Text it, please. Oui. Il demande si vous pouvez faire un message. Posez votre question par écrit. Parce qu'on est difficile à vous capter. Est-ce que vous pouvez poser votre question par écrit ? Oui. Oui, Dr. Bennett. Je pense qu'il va faire un message. OK, texte. OK, très bien. Oui. We will learn on this platform. Meanwhile, I think we can get another question or there is a trouble with the communication. OK, whatever you want to do. Yeah. Dans l'entretemps, pendant qu'il est en train d'écrire sa question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut aussi, qui peut, qui a une autre question et qui veut la poser maintenant ? Peut-être que la communication sera différente. Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, il y a une question. Oui, c'est Dr. Walou. Oui, Dr. Walou, allez-y. Oui, ma question, c'est... Bon, merci déjà pour la présentation de Dr. Yidi, et la présentation de Dr. Jean-Robert. Ma question, c'est... Par rapport... La question a été posée, mais dans ces armes, je dirais qu'il n'y a pas de la méthode utilisée jusqu'en 2003 en Europe, mais peut-être que nous n'avions pas encore pu utiliser chez nous, je ne sais pas, peut-être que les universitaires, mais souvent, dans la pratique courante médicale chez nous, je l'ai traumatisé avec composantes abdominales associées, on réalise le plus souvent une ponction à la seringue, une ponction abdominale à la seringue au niveau du flanc gauche. Est-ce une méthode... Est-ce une attitude qui est meilleure, qui est acceptable du point de vue technique ou bien du point de vue résultat ? Est-ce que cette méthode est acceptable ? Ça, c'est ma première question. Mais également, ma deuxième question, c'est par rapport au présentateur, mais également nos autres collègues intervenants peuvent répondre. c'est par rapport au patient qui présente une hématurie, une hématurie qui est macroscopique, un patient traumatisé au niveau abdominal et qui présenterait une hématurie macroscopique. Vous avez dit que la pose de la sonde vésicale ne serait pas mise à faire. Mais si c'est un patient qui présenterait cette attitude et que l'on ne place pas la sonde vésicale, il n'y aurait pas risque qu'il y ait le développement de cailloux sanguins au niveau du col vésical et empêcher un tout petit pé ou empêcher le coulement de l'urine à ce niveau-là. Est-ce la pose de la sonde vésicale ne nous permettrait pas également d'exclure une lésion qui serait peut-être hautement située, par exemple, une fracture ou une rupture de rang ou une rupture de rang je pense à la fracture de rang c'est ça, vous parlez-vous ? Une fracture de rang qui peut expliquer une hématurie macroscopique au niveau du médeur et du médeur. C'est pas pour la pose de la sonde. Quand la mettre ou quand la mettre concrètement. Allô ? Allô ? Merci. Allô ? Il y a deux questions de la part du docteur Wallot. Est-ce qu'on peut répondre à ces questions ? La première concernant la ponction à la fosse iliaque droite en cas de présomption d'hémopéritoine et la deuxième c'est en cas d'hématurie macroscopique. Est-ce que les membres du panel peuvent réagir par rapport à ces deux questions ? Moi je vais parler de la ponction sur la parole comme j'en ai parlé tout à l'heure. En fait le mieux c'est vraiment de faire une petite mini-lap et sous contrôle de la vue pouvoir faire ce prélevement pour vraiment éviter de faire une lésion intestinale au niveau du flanc gauche. Vous m'avez dit il y a la rate il y a on peut y avoir le colon tout ça. Donc vraiment de faire cette petite incision. Là vous faites ça sous local sous contrôle de la vue vous allez pas par pas et vous ouvrez vous ouvrez vous passez au niveau du muscle là vous entrez jusque dans le péritoine petite incision et vous voyez ce liquide. Et alors lorsque vous n'avez pas de liquide imaginons qu'il y en a moins que vous pensez c'est là que certains faisaient ce lavage où ils mettaient du physio du liquide physiologique et ensuite ils mélangeaient un peu dans le ventre récupéraient ce liquide physiologique voyaient son aspect et allaient même jusqu'à quantifier le globule rouge globule blanc. Mais en tout cas vraiment c'est mieux vaut le faire sous contrôle de la vue qu'à l'aveugle au risque de sans écho au risque de faire pire que mieux. Vraiment le faire sous le contrôle de la vue vous avez moins de problèmes. Alors pour la fracture bon mes collègues pourront répondre aussi mais la fracture on ne sonne pas lorsque l'on a une suspicion d'une plaie de l'urètre et on a une suspicion de plaie de l'urètre lorsqu'on a une fracture de bassin notamment quand la fispulienne est impliquée. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne quantifie pas les urines c'est un patient polytraumatisé il faut quand même suivre sa durèse donc c'est conseillé de mettre un systocate c'est à dire un cathéter suspubien ce cathéter suspubien pourra vous permettre éventuellement de voir l'ématurie et éventuellement de faire un lavage voilà. Je voulais faire des commentaires sur la fonction à la force à gauche Allez-y Souvenez-vous lorsque souvenez-vous encore lorsque le présentateur Dr. Hidd a montré il a parlé des fasts les sangs se collectent le plus souvent il y a des poches spéciales où les sangs se collectent lorsque les patients s'étalent en position décubitiste dorsale Alors il y a eu ces tests diagnostiques qu'on faisait il y a quand même une bonne pratique de ça les gens se sont inspirés de la fonction d'acide et ils ont pensé qu'ils pouvaient aussi ramener ça dans les traumas pour diagnostiquer possiblement les morts au périton mais cela a été corrélé avec beaucoup des incidents généralement de traumatisme et d'aisance et d'autres en ont même développé des fistules toutes les années juste à cause de ce genre de diagnostics qui de plus en plus a une sensibilité très basse soit si vous avez du sang c'est du sang d'un vaisseau d'aisance où généralement vous ne trouvez rien mais ça n'exclut toujours pas la présence de l'hémopéritone d'autres sont allées même faire d'autres qui de sang comme au niveau vaginal pour une femme pour diagnostiquer juste toujours dans les mêmes mais la sensibilité n'est pas beaucoup haute par rapport au bénéfice de votre diagnostic alors c'est vraiment des conseils de faire cette pratique là à moi que vous soyez sûr que vous avez une échographie pour que je me sentais à rien parce que je vais déjà vous montrer la localisation de la collection au niveau des morissons au niveau droite au niveau des rats et des foins et des diaphragmes merci voilà allô oui est-ce que oui je voulais oui oui j'aimerais juste vous demander qu'on puisse revenir un peu sur les questions de docteur Ekinda Patrick à qui on a demandé de mettre par écrit ces questions alors docteur Ekinda pose deux questions il veut savoir pour la première question est-ce qu'une fracture du bassin avec rupture de l'urètre ou qui s'accompagne de saignement vaginal peut-elle être considérée comme une fracture ouverte je crois que c'est une question qui revient et la deuxième question il demande est-ce que le trauma abdominal avec éviscération suffit-il de plutôt en cas de trauma abdominal avec éviscération suffit-il de recouvrir l'aisance avec une compresse humide stérile en attendant la laparotomie ou il existe une autre alternative oui alors qu'est-ce que vous en pensez oui bonjour bonsoir bonsoir c'est je voulais faire un petit commentaire docteur Wallot merci beaucoup pour tes préoccupations ici l'objectif c'est que nous voulons arranger je sais que nous n'avons pas bien fait hier et Anna-Jobbert est revenu à ce que j'ai dit on ne doit pas aller dans la véglette si nous pouvons avoir un moyen qui nous aide à voir ce que nous faisons ça aidera beaucoup plus les malades pour ce qui est de l'irrêtre avec un saignement pour ce qui est de l'irrêtre avec un saignement quelle est la définition d'une fracture ouverte quand au niveau du bassin nous pensons à une fracture en post-traumatisme nous pensons à une fracture post-traumatisme et le meilleur étrace chez l'homme cette fracture s'appelle une fracture ouverte nous pouvons partager avec vous l'Emmanuel et on va voir avec le temps on va partager donc ce que nous discutons ici c'est pour implémenter ce système que ça reste il ne faut pas aller à l'aveuglette il faut faire cette mini-lap comme l'a dit docteur Jean Robert vous voyez ce que vous faites et dès que vous voyez le sang directement vous avez le diagnostic au lieu de faire d'aller à l'aveugle on ne voit rien et quand on tombe sur le sang on sait qu'on se dit que je suis dedans alors qu'on était dans une veine donc c'est un peu celui-là mon commentaire j'ai remis encore la parole chez le modérateur je pense que nous avons suffisamment de passer notre temps et docteur Bennett peut avoir peut-être une autre conférence il doit diriger notre conférence après celle-ci et peut-être avec le modérateur on verra comment planifier encore un autre cours peut-être la semaine prochaine merci beaucoup modérateur merci merci beaucoup je pense que ça a été intéressant pour aujourd'hui nous remercions alors tous les participants et précisément j'allais dire particulièrement les membres du panel et tous les orateurs d'aujourd'hui et aussi tous les participants tous ceux qui ont posé des questions qui ont rendu cette formation beaucoup plus enrichissante enrichissante plus intéressante et nous ne manquerons pas de dire un mot à docteur Bennett ok we thank docteur Jean-Marie j'ai encore une petite préoccupation est-ce que je peux soulever pour quelques minutes pardon c'est docteur Hervé qui parle docteur Hervé vous voulez parler oui juste rapidement ok allez-y I'm sorry we have to stop we have to stop I'm sorry ok 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 yeah because I have another conference I'm sorry so I wanted I wanted to thank you Dr. Bennett for your kindness of course and for on behalf of everybody on this web conference I thank you a lot and we keep in touch for next for the future course thank you very much I'm glad to see you all enjoy it and all and use it you're using it very well we will learn we will get better so we have you have a good future okay thank you okay thank you we'll see you next time thank you thanks a lot bye 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 bye